Pour ma part, j'ai trois enfants, avec trois enfants, avec 1800 euros bruts, avec un loyer de 1000 euros. Dites-moi comment on fait. On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! En fait, on est tous dégoûtés. Tous dégoûtés. Il y a eu 30 démissions à l'espace de deux ans et demi. Et ça continue. Ça va encore continuer, je ne serai juste après les vacances. On trouve ça vraiment lamentable et que personne ne se rend compte pourquoi il y a autant de démissions. Personne ne se pose cette question réelle. On est en souffrance au sein de l'établissement. Les résidents sont en souffrance. Les résidents, il y en a qui pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ne peuvent pas sortir, il n'y a pas assez d'activité. Comment on peut faire pour faire avancer les choses ? C'est la seule carotte qui nous donnait encore de venir travailler, cette prime, avec notre salaire qu'on a tous les mois. Je parle pour ma part, au bout de 13 ans d'ancienneté, avec 1800 euros bruts. Vous imaginez comment on peut vivre à l'heure d'aujourd'hui, avec la hausse du carburant, le pouvoir d'achat, la totalité de ce qui se passe. C'est le démarrage. Je pense qu'à Orpea, elles n'étaient pas si entendues que ça. Aujourd'hui, je vous dis, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'établissements qui prennent conscience des choses et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Un mouvement national fait en sorte que chacune se dit qu'elle n'est pas toute seule dans son établissement. Parce que c'est ça, en fait. Elles sont isolées. Elles ont l'impression que ce qui se passe chez elles, elles sont toutes seules. Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe chez elles, ça se passe dans d'autres maisons de retraite du groupe. Et c'est bien qu'aujourd'hui, elles puissent s'exprimer ensemble. Et la prime, elle est acquis ! Je vais parler de mon étage. On est quatre soignants pour 32 chambres. Actuellement, il y a 28 résidents qui occupent des chambres. Sur quatre, souvent, il va manquer une personne. Donc c'est à nous, les trois autres, de faire le travail de la personne manquante. Et bien sûr, on fait du mieux qu'on peut. Donc du coup, il y a des fois, le travail est un peu bâclé, malheureusement. On aimerait faire mieux mais on n'a pas le temps. On ne peut pas discuter avec eux. On ne peut pas prendre le temps de discuter avec eux. On est obligé de couper court les soins parce qu'il faut s'occuper des autres qui sont en train de sonner. C'est une honte de payer 4482 euros tous les six mois, vu les repas qui nous sont servis. Les sorties sont restreintes et donc on est quasiment cantonnés au foyer de vie. Et bon, il y a des activités au foyer de vie. Et sans ça, autrement, les résidents voudraient bien sortir à l'extérieur. On travaille en 12 heures. C'est des journées continues où on est avec les résidents du matin au soir. Nos résidents, ils mangent rationné. On le dit bien, c'est du rationnage. Ils ont un petit morceau de pain, ne serait-ce pour le petit déjeuner. Ils sont conscients que ce n'est pas de notre faute. Ils nous le disent. On sait que ce n'est pas vous. Mais ils subissent et c'est dur. Mais même eux ne sont pas entendus par la direction. Mais en attendant, la faute vient de qui ? De la direction parce que tout le monde est au courant qu'il y a des problèmes et il n'y a personne qui se bouge. Et on est vraiment traités comme des moins que rien. On n'en peut plus. On n'en peut plus et on est au bout du bout. Ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le basque. C'est pour la rue, ça se passe ! Pas de pognon pour les actionnaires ! Le fric pour l'emploi et les salaires ! Pas de pognon pour les actionnaires ! Pas de pognon pour les actionnaires !